allez petite formation vidéo sur le lettrage automatique dans la comptabilité sedge nous sommes ici dans sedge en cloud comptabilité version 6.02 donc pour faire du lettrage automatique c'est assez simple menu traitement le lettrage automatique va être disponible dans deux fenêtres à la fois la gestion des comptes généraux et la gestion des comptes tiers on va le faire ici sur la gestion des comptes tiers donc là je clique sur gestion des comptes tiers je choisis un tiers en particulier n'importe lequel bref voilà donc en haut de la fenêtre ici j'ai un bouton qui s'appelle automatique donc ce bouton là va me permettre en cliquant dessus 1 première étape de faire du lettrage auto 2 de faire pourquoi pas du délettrage automatique d'accord donc on va déjà faire un premier environnement sur le lettrage donc quand je laisse ici sur le lettrage il me demande est ce que je veux faire déjà du lettrage sur la monnaie courante ou bien déjà sur la devise alors c'est important pour les comptabilités pour lesquelles bah je sais pas si parmi d'entre vous il y en a qui achètent beaucoup à l'étranger ou quoi c'est peut-être plus simple effectivement de faire le lettrage sur la devise parce que vous savez que un dollar aujourd'hui et un dollar dans dix jours ça fera pas tout à fait la même somme en euros ou bien hop pardon je vais aller un peu vite en monnaie courante et en devise d'accord les deux donc moi aussi je vais rester en monnaie courante dans la base de données bijoux il n'y a pas beaucoup de devises il y a beaucoup d'euros ensuite le type est ce que je veux faire un rapprochement sur le montant c'est à dire qu'il va rapprocher à 100 euros débit avec 100 euros au crédit sur le numéro de pièce de ligne qui porterait le même numéro de pièce et qui bien sûr les soldes opposés débiteurs créditeurs seraient équilibrés ou bien sur le numéro de facture pareil donc là le logiciel va rechercher tous les numéros de factures pour un compte tiers bien évidemment mais tous les numéros de factures qui sont égales d'accord donc ou égaux pardon numéro donc il va reprendre tous ces numéros là d'accord et ensuite pour les pour les montants débiteurs créditeurs équilibrés il va vous proposer de faire le lettrage je vais rester donc ici sur montant ensuite on va pouvoir positionner une puissance de lettrage donc c'est à dire jusqu'à combien d'écritures sedge va va mettre ensemble pour pouvoir automatiser un lettrage donc ici quand vous êtes dans la puissance la plus basse donc celle qui va aussi le traitement le plus rapide on lettre jusqu'à quatre écritures en même temps donc c'est à dire par exemple trois factures un paiement d'accord et ensuite quand on va aller dans la partie la plus haute donc là le temps de traitement va être beaucoup plus long forcément ce qu'il y aura beaucoup plus de choses à mouliner dans sedge on peut aller jusqu'à 36 écritures les unes avec les autres pour proposer un seul lettrage donc on va rester nous ici voilà sur la puissance on a ici la particularité de pouvoir sélectionner les comptes tiers si vous ne mettez rien ça veut dire tous les comptes tiers et enfin ici de pouvoir borner sur des dates de l'exercice donc on a que les dates disponibles dans l'exercice je suis bien ici en haut dans l'exercice 2020 donc j'ai bien que du 1er janvier au 31 12 voilà mais je peux en tout cas filtré entre ces deux dates et ensuite est ce que je veux lettrer toutes les écritures pour le compte tiers dont le solde est nul donc c'est à dire j'ai un compte tiers le solde de ce compte est égal à zéro peu importe le nombre d'écritures que j'ai dedans sedge va passer sur ce compte boum et va mettre une lettre de lettrage partout puisque le solde est égal à zéro et enfin est ce que je procède de lettrage si le solde de lettrage est inférieur à l'écart maximum donc ça il ya un petit paramétrage je vais vous montrer après on va pouvoir passer une écriture de régularisation automatique par exemple différence de règlement avec un montant minimum à atteindre donc en général on le règle à entre 3 et 5 centimes on va dire quoi d'euros et on génère sedge va se permettre d'écrire d'équilibrer automatiquement cette écriture via une od qui va passer à la bonne date et ensuite lorsque vous êtes d'accord avec cet automatisme vous allez cliquer ici sur ok ensuite le délétrage donc le délétrage c'est pareil on a moins d'options le délétrage en monnaie courante devise monnaie courante et devise d'accord on n'a plus accès au type au type tiers on a accès quand même aux bornes de comptes tiers mais c'est tout je clique ici sur ok et tous les comptes qui va croiser pour lesquels il ya du lettrage il va délétrer alors ça peut être pratique notamment quand on fait des erreurs entre deux années par exemple souvent quand on génère les à nouveau ou ainsi de suite ça peut arriver chez certains clients qu'on ait des erreurs donc on fait un délétrage automatique ça peut également arriver lors d'une reprise comptable quand il ya une erreur dans le fichier dans le fichier source ou une erreur dans le fichier d'import peu importe pareil on peut aussi se permettre de délétrer comme ça en masse ça va beaucoup plus vite que de le faire manuellement compte par compte et donc ensuite quand vous voulez délétrer vous cliquez sur ok ensuite petit paramétrage dispo dans le lettrage vous allez ici cliquez sur comptes tiers d'accord vous allez pouvoir par comptes tiers dire dans l'onglet paramètres ici options de traitement si vous voulez autoriser le lettrage automatique ou pas sur ce compte d'accord on a la même chose sur les comptes journaux sur les comptes généraux pardon mais ici sur le compte tiers donc par exemple un tiers pour lequel on a plein d'écriture et c'est le lettrage automatique j'ai pas du tout envie de le faire j'ai vraiment envie de garder cette gestion manuelle parce que j'ai envie de me rendre compte des écritures avec les règles enfin des factures et des règlements qui vont ensemble voilà je peux ici décocher et bien ce cette petite cette petite option et là je peux cliquer mille fois sur les traits automatiquement le compte ça ne fera rien d'accord autre option disponible depuis le menu fichier ici je vous en ai parlé pendant cette vidéo paramètres à société dans les comptes tiers vous allez ici retrouver notamment la gestion des écarts donc ici dans la gestion des écarts voilà donc là la perte le gain d'accord l'écart maximum donc tout à l'heure je disais entre 3 et 5 centimes oui ici je suis à 5 euros bref donc en tout cas ici si mon écart maximum est de va dire jusqu'à 5 euros et bien ici je vais pouvoir automatiser des traitements des od alors ça s'appuie sur des modèles de saisie donc pour ceux pour qui les modèles de saisie c'est encore un peu obscur je vous invite à suivre la vidéo sur les modèles de saisie que vous pouvez avoir donc pareil pour les écarts d'escompte les écarts d'arrondi de conversion les écarts de change mais moi ici ce qui m'intéresse c'est surtout les écarts de règlement voilà pour passer automatiquement lorsque l'on fait du lettrage automatique si jamais on a un lettrage automatique dont l'écart de règlement en l'espèce ici est inférieur ou égal à 5 euros alors le logiciel si on a coché la petite option en bas vous vous souvenez celle ci donc hop traitement gestion des comptes tiers je prends un tiers au hasard automatique cette option procédé au lettrage si le solde de lettrage est inférieur à l'écart maximum voilà ici donc 7 je me passera une od d' équilibre et me l'est et me laissera mon compte tiers donc voilà pour le lettrage automatique j'ai pas grand chose à rajouter je sais qu'il ya deux écoles sur cette option ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas il n'y a pas le il n'y a pas l'entre-deux moi perso j'aime bien parce que je trouve qu'on vient quand même vachement de temps voilà maintenant c'est quand même encore une fois un très c'est assez cool de pouvoir aller sur le compte tiers et de dire que pour un compte tiers en particulier ou plusieurs je n'ai pas envie de faire du lettrage automatique moi je l'utilise notamment tous tous les jours j'allais vous dire j'ai pas ma compta tous les jours mais on va dire en tout cas je l'utilisera j'utilise de lettrage automatique et j'ai beaucoup de métiers qui sont décochés sur lesquels j'ai vraiment envie de garder la main sur le lettrage voilà écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas vous pouvez mettre un petit commentaire en bas de la vidéo à bientôt